L'histoire de Louise Carmen démarre le 26 juin 2013. C'est le jour où on a décollé avec en poche 4 vols secs pour Bali et aucune idée de ce que nous allions faire pendant un an. Ça faisait 28 ans qu'on en rêvait avec Fabien, mon mari, et ça nous a pris d'un coup. En deux mois, tout était organisé et on est partis avec nos deux filles. On voulait juste prendre le temps de rencontrer des gens, de découvrir d'autres façons de vivre, de parcourir le monde à notre rythme. On voulait être le plus libre possible et laisser le hasard faire les choses. Le 19 décembre, ça faisait pratiquement 6 mois qu'on voyageait. J'avais commencé à prendre des notes pour écrire un roman et un des personnages était une jeune femme qui s'appelait Louise Carmen. Comme toujours, j'avais plein de carnets, mais j'avais du mal à m'organiser. C'est sur le marché de Chiang Mai que j'ai trouvé un morceau de cuir, une vieille cordonnière qui avait un tout petit étal, tout brin que ballant. Je lui ai demandé de me découper le morceau de cuir, puis j'ai ajouté les élastiques que j'avais achetés à Tokyo quelques semaines avant. Et voilà, sans le savoir, je venais de faire mon premier prototype. Il était assez rustique, mais il m'a changé la vie. Quand je suis rentrée en France, toutes mes amies voulaient mon carnet. Alors j'ai affiné le concept, j'ai joué avec les matières, avec les couleurs. Je voulais que ces carnets soient une source d'inspiration et qu'ils aident les gens à donner vie à leurs rêves. En 2015, j'ai créé la marque Louise Carmen, comme le personnage de mon roman. Très vite, la marque s'est développée en France grâce aux bouches à oreilles. On la retrouve à Paris chez Merci et au Bon Marché, ainsi que chez Blooming Days aux Etats-Unis. Le chemin est parfois difficile, mais ma meilleure récompense, c'est lorsqu'un client me dit « Votre carnet m'a changé la vie ». Sous-titrage Société Radio-Canada